Merci. La parole est à monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Madame la ministre, le 22 octobre dernier, le Président de la République a signé une déclaration d'engagement réciproque avec une délégation de Présidents de Conseils généraux. L'un de ces engagements prévoit la mise en place par l'État, dès le début 2013, d'un fonds spécifique de 170 millions d'euros pour mieux soutenir le financement des missions de solidarité par les départements les plus exposés à détention financière. Lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2012, le gouvernement a fait voter un amendement proposant une répartition du fonds exceptionnel de soutien. La première section du fonds se voit dotée de 85 millions d'euros. Une cote-part sera réservée au département d'Outre-mer. Ces dispositions spécifiques prévues pour les départements ultramarins ne sont équitables ni sur le fonds ni sur la forme. Comment peut-on écarter les départements d'Outre-mer de la répartition de droits communs qui aura pour conséquence de diminuer de moitié cette contribution financière exceptionnelle ? Les départements ultramarins assument leur charge comme n'importe quel autre département français. De plus, ils sont le terrain de difficultés sociales extrêmement fortes. Il ne faut pas négliger quotidiennement. Le nombre de bénéficiaires de l'APA ou du RSA ne cesse de croître. Il n'est donc pas normal que l'on puisse, à l'occasion de la création d'un mécanisme de compensation exceptionnel, refuser au département ultramarins l'application du droit commun. Madame la ministre, à l'occasion de la deuxième lecture du PLFR 2012, avez-vous l'intention de vous engager en faveur de l'application du droit commun dans le sens d'une plus juste compensation pour les départements d'Outre-mer ? Merci. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Robert. Vous aviez effectivement déjà déposé des amendements en première lecture concernant ce fonds dont tout le monde sait qu'il s'agit de 170 millions d'euros qui ont été ajoutés à l'ensemble des dotations pour les collectivités territoriales qui représentent, si on prend l'entièreté des cotisations, pardonnez-moi, des dotations de l'Etat à peu près de 100 milliards d'euros. Et ce fonds a été spécifiquement décidé par le Président de la République pour aider les départements le plus en difficulté. Et donc, comme vous l'avez expliqué, séparés en deux parts, une correspondant à des critères très objectifs de difficulté et l'autre, celle dont vous parlez, soumise, et les amendements sont nombreux, à la répartition à partir de systèmes démographiques, etc., de chaque département. Vous vous opposez à la Côte-Part. Je comprends que sur ce dossier spécifique, vous puissiez vous y opposer. Mais si on commence à enlever ce que nous avons tous, toujours, décidé ensemble, avec Victorin Lurel, malheureusement, à Wallis et Futuna, pour les grandes catastrophes que vous savez, à ce moment-là, nous serons conduits à enlever la Côte-Part pour le Fonds de péréquation globale, enlever la Côte-Part pour le Fonds de péréquation de la CVAE. Et comme on prend à chaque fois, pour les départements, les territoires d'outre-mer, mais les départements en particulier, deux fois la population pour 10%, vous voyez que vous y perdrez. Donc il faudra, pour quelques cas, en particulier, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin-et-Lémy, Saint-Martin, qui ont besoin d'un secours, y répondre. Mais le reste du débat, monsieur le député, appartient à vos collègues au Sénat, qui, je crois, pour l'instant, préfèrent garder le système de la Côte-Part.